...accueillir Céline Calouès qui est députée des Hauts-de-Seine à l'Assemblée Nationale. Elle a été élue pour la première fois en 2017. Céline s'est rapidement distinguée pour son engagement actif dans plusieurs domaines qui est notamment l'éducation, la culture et les affaires sociales. A l'Assemblée, elle a participé à diverses commissions apportant son expertise et son énergie dans l'élaboration de politiques qui visent à améliorer la vie quotidienne des citoyens français. Céline est également reconnue pour son approche proactive dans le dialogue avec ses électeurs, je vous confirme, de représenter au mieux leurs intérêts au niveau national. Nous sommes honorés de bénéficier de son expérience et de son point de vue aujourd'hui alors que nous discutons des défis et des opportunités futures grâce à l'IA dans notre société. J'invite Céline à nous rejoindre. ... ... ... ... Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour Dutti. Bonjour, alors avant de commencer, j'aimerais qu'on applaudisse Céline parce qu'elle vient d'être récemment élue bravo Céline. ... ... ... Merci beaucoup Céline d'être présente, j'ai quelques questions. Je vais comme faire Olivia, je vais te tous déposer et puis je te laisserai retenir ça par cœur. Chez Google, on fait beaucoup d'interrogations depuis le début. Donc quelle vision portez-vous, portes-tu, je peux te tutoyer, sur l'émergence de l'IA dans notre société et pour aller plus loin, quel rapport entre l'IA et la diversité, on en parle depuis tout à l'heure et quel rôle devrait jouer un acteur de la tech en France comme Google ? Merci Dutti. Alors première question, c'est la vision de l'IA dans la société. Moi, j'ai été très surprise fin 2022 quand on a eu l'impression que la société découvrait ce qu'était l'intelligence artificielle avec la mise en place de l'intelligence artificielle générative. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait un bond en avant, mais surtout que chacun et chacune d'entre nous, on pouvait s'en saisir. Moi, ma vision, elle est plutôt assez optimiste et positive sur ce qu'est l'IA. Je pense qu'aujourd'hui, on a conscience qu'on utilise chacun de l'IA alors que ça faisait des années qu'on en utilisait. Donc ça veut dire qu'on a atteint au sein de la société une compréhension, une meilleure compréhension de ce qu'est l'IA. On parle beaucoup de l'IA et parfois certains s'en sont beaucoup émus en disant mais l'IA, ça va remplacer notre intelligence humaine, ça va détruire des emplois, ça va être terrible. Moi, je pense que si effectivement l'avènement de l'IA va pouvoir faire que certains emplois disparaissent, ça va en créer beaucoup d'autres. Je pense qu'il faut aussi pouvoir voir ce que l'IA peut créer comme nombreux emplois. Et puis quand on parle de l'IA et du travail, je pense qu'il n'y a pas simplement un nombre d'emplois à regarder, mais ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui apporte à la qualité de notre exercice du travail à tous. C'est-à-dire que la qualité de vie au travail peut être vraiment boostée par l'IA et moi, c'est ce que j'aime vraiment à rappeler. Et enfin, sur cette question de la place de l'IA dans la société, comme le disait Dicti, moi, je suis très engagée sur les questions d'éducation et culture. Et ce que je vois dans l'intelligence artificielle, c'est que ça ouvre des portes aussi sur ces champs que sont l'éducation et la culture. L'intelligence artificielle va pouvoir nous permettre de mieux apprendre, de mieux détecter comment apprendre. Et donc ça, ça a des formidables potentiels pour l'éducation. Je trouve aussi que l'intelligence artificielle peut nous aider à accéder au savoir, à pouvoir accéder à notre propre créativité. On a tous pu jouer avec certaines IA dernièrement et voir que nous pouvions rendre réel sur un texte ou sur un visuel ce qu'était notre imagination. Et puis je crois aussi dans le rôle de l'intelligence artificielle pour être des gardes, de la sauvegarde de ce qu'est le pluralisme aujourd'hui. Je prends un exemple. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de médias qui mettent des sujets à l'agenda. Et parfois, il est difficile de savoir si on a un pluralisme d'idées et d'opinions. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on arrive à mesurer quelles sont les opinions, les sujets qui ont été abordés. Et je crois que c'est très important de souligner que l'intelligence artificielle, déjà aujourd'hui, nous a permis de mieux mesurer quelle était la place de la parole des femmes ou de la parole des hommes sur les médias. On le faisait de manière assez artisanale en regardant quelques bouts d'émissions. Et on n'arrivait pas à le faire sur des milliers d'heures. Aujourd'hui, on arrive à le faire. L'INA a créé depuis quelques années maintenant l'INA Speech Segmenter qui, grâce à l'IA, a permis, dès les premières fois, d'étudier 700 000 heures de médias. C'est-à-dire que là où on n'avait que quelques heures, on peut regarder et les mesurer en remarquant quelle est la tessiture de la voix d'une femme ou celle d'un homme, de pouvoir bien mesurer quelle est cette répartition. Alors, la deuxième question, et j'y viens quand je commence à parler de diversité, c'est quel est le lien entre l'intelligence artificielle et la diversité ? Et je vais me permettre de revenir un petit peu en arrière. Moi, la première fois que j'ai été exposée dans mes fonctions de députée, c'était dans le cadre d'une mission entre les femmes et les femmes, sur les femmes et les sciences. C'est la délégation aux droits des femmes, à laquelle j'importiens depuis 2017 en tant que députée, qui se posait la question de comment favoriser la place des femmes dans les sciences. Et on parlait beaucoup de sciences, on va dire, classiques. Et puis à un moment, on m'a parlé de numérique, on m'a parlé de l'intelligence artificielle. Et on m'a dit que là, il y avait un gros, gros problème sur la place des femmes. Et que dans le cadre de ces auditions, c'est là que j'ai rencontré des petits chandeurs. On m'a conseillé de rencontrer des petits chandeurs parce qu'elles faisaient déjà quelque chose d'assez intéressant qui s'appelait Emma, qui, au sein de l'école Epitech, notamment, s'intéressait à développer la mixité dans la programmation informatique. Et donc, c'est là où on s'est rencontrés. C'est là où, dans ces travaux, j'ai rencontré tout un tas d'autres femmes et hommes qui s'intéressent à ces questions. Et là où, moi, je pensais que le numérique, que la technologie était neutre et que, grâce à la technologie et à cette neutralité, on allait pouvoir combattre les stéréotypes de la société, je me suis rendue compte que c'était tout le contraire, que des biais algorithmiques pouvaient être des renforts, des amplificateurs de ce qu'étaient les stéréotypes et les inégalités entre les femmes et les hommes. Et j'en ai tiré une conviction, vraiment, qui me tient au corps depuis 2018, c'est que si nous n'arrivons pas à faire que, dans la programmation informatique et dans l'IA, on trouve cette diversité, alors cette parité, c'était la question au départ qui était sur la place des femmes et des hommes, mais en fait, au fur et à mesure des travaux, on voyait bien que ce n'était pas seulement la question du genre, mais c'était aussi la question des origines sociales, géographiques, on pourrait parler aussi ethniques, mais de toute la façon dont les diversités allaient pouvoir et devoir se retrouver dans la conception même de ces IA pour éviter d'amplifier tous ces stéréotypes qui tiennent tellement au corps de notre société. Donc l'IA est pour moi quelque chose qui peut être une solution si on arrive à mettre de la diversité dedans. Donc ce que vous faites aujourd'hui, et merci de l'organiser, c'est vraiment un appel à ce que l'on puisse être exigeant sur l'encouragement à l'IA, mais un encouragement à ce qu'elle intègre dès le début une diversité. Merci Céline. Ah oui, et puis la troisième question. Et la troisième question qui était... Ah tu vois ? Qu'est-ce que tu conseilles en fait qu'elle devrait être la place d'un acteur clé de la technologie en France comme Google ? Alors moi je me réjouis déjà que Google, depuis plusieurs années, et ce siège européen ici, rue Londres à Paris, on atteste, c'est d'investir dans notre territoire. Alors investir dans notre territoire, je crois qu'il y a quelques mois ou quelques semaines même, vous en avez démontré, et j'étais là avec la plupart d'entre vous, pour inaugurer le hub consacré à l'IA ici à Paris. Et donc nous on se réjouit quand des groupes comme Google investissent, et notamment dans l'IA, parce que ça montre qu'en France on est capable d'offrir de nombreux talents et de nombreuses compétences que vos groupes internationaux viennent chercher ici, mais ça ne suffit pas. Quand on parle d'IA, on parle aussi de data center, et nous on est content d'avoir la possibilité en France de pouvoir fournir des énergies en grande quantité à ces data center. Donc en fait, le fait que notre pays offre un mix énergétique et qu'ils permettent comme ça d'utiliser les data centers, je pense que ça en fait partie. Puis on a eu toute une force aussi à pouvoir créer une stabilité juridique, fiscale, qui fait que des entreprises de l'extérieur de notre pays décident d'investir. On le voit très bien avec Choose France, qui avait lu encore il y a quelques semaines. Moi je suis représentante et donc députée des Hauts-de-Seine, on a eu l'occasion d'avoir certains concurrents, mais je peux me réjouir quand même que Microsoft ait pu investir aussi à ICI pour l'IA. Nous on est très ravis de ça, et on a offert les éléments juridiques et éducatifs pour vous accueillir. Maintenant, ce qu'on attend de votre part aussi, c'est une responsabilité sociétale, pas seulement environnementale, mais sociétale de la part des entreprises comme Google. Et cette responsabilité, vous pouvez l'incarner, et nous on doit encore plus l'accompagner, et peut-être être encore plus exigeant. Quand je vous parle de la diversité des profils que l'on doit retrouver parmi les concepteurs de l'IA, nous on a mis en place depuis 2019 un baromètre qui veut montrer un index entre l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de toutes les entreprises, on pourrait l'affiner pour regarder ce qu'ils donnent exactement dans les métiers que sont la conception, la programmation informatique ou de l'IA. On pourrait aussi s'intéresser à comment Google peut travailler avec les organismes de recherche, ou encore les universités. On a mis en place aussi là un index pour la place des femmes et des hommes. Moi j'encourage à ce que chacun d'entre nous, on puisse aussi mettre en place ces index pour d'autres formes de diversité, et pas seulement la diversité de genre, mais que ce soit aussi la diversité d'âge ou encore d'origine sociale. Je pense que ça servira à tout le monde, pas seulement les plus jeunes d'entre nous, et ceux qu'on encourage à faire carrière dans ces métiers, mais aussi pour que vous fassiez des IA les plus ouvertes et les plus inclusives possibles, et que notre pays, et que l'Europe en général, soit le berceau refondateur de toutes ces IA les plus inclusives pour tout. Donc c'est ça qu'on peut faire ensemble, et j'imagine que dans la salle, puisque vous êtes là ce matin, vous serez tous là pour nous accompagner à avoir encore plus d'objectifs et d'exigences pour la diversité dans l'intelligence artificielle. Je vous remercie.